Générique Eh bien bonsoir, Vladimir Kramnik est le 14ème champion du monde d'échecs. Bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Événement exceptionnel aujourd'hui, Vladimir Kramnik a tenu facilement avec les Noirs et devient donc le 14ème champion du monde d'échecs de la lignée de Steinitz. Mais quelle partie quand même, parce que quelle tension il y avait entre les joueurs. Et on a vu Kramnik qui s'est libéré à la fin puisqu'il a levé les bras au ciel. Ça c'est rare aux échecs de voir un joueur comme ça exprimer sa joie après une partie. On peut dire qu'il a fait un gros gros coup, on peut dire Kramnik. Kramnik était extrêmement heureux, extrêmement content. On le sentait ému dans cette fin de partie, c'était superbe. Et effectivement aujourd'hui il a tenu assez facilement avec les Noirs. Grosse partie quand même. Mais à noter quand même Stéphane, les joueurs n'en pouvaient plus. Les deux étaient extrêmement fatigués dans cette fin de match. Exactement, tout à fait. La formule du match était donc de 16 parties, c'est très court. Notamment deux parties le week-end à chaque fois, donc quatre parties par semaine, deux parties le week-end. C'est évidemment un match très difficile à jouer, 16 parties comme ça aussi fortes, aussi intenses. On a bien vu qu'à un moment donné Kasparov était très fatigué. Il est quand même bien revenu Kasparov physiquement dans cette dernière semaine. Il a posé d'énormes problèmes à Kramnik. On a l'impression qu'il avait réussi enfin à le viser, à le cibler le Kramnik. Il a bien tenu Vladimir, malgré quelques tensions. Il aurait pu perdre la partie de mardi. Mais finalement la déesse du jeu d'échec, Kaisa, était avec lui. Effectivement, Kaisa avec Vladimir Kramnik à la conférence de presse. Il y a eu beaucoup de questions pour Kramnik quand même, exceptionnellement. Elle était bien cette conférence de presse. Et notamment, le doute plane encore sur la suite des événements, puisque Kasparov a dit qu'il était engagé avec Brand Games. Il ne peut donc plus quitter Brand Games. Et il va jouer les matchs de qualification l'année prochaine. Donc Kasparov dans un nouveau rôle, le rôle du challenger. Et Kramnik attendra son challenger à lui. Effectivement, on va voir ça. Évidemment, ça c'est la suite des événements. Mais pour l'instant, on va encore savourer cette fin de match. Il y a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. On va peut-être avoir une interview de Kramnik. On va peut-être avoir d'autres interviews. On a vu Joël Lottier, qui était secondaire de Kramnik tout à l'heure, qui est venu nous voir vers la fin du match. Et là, on va quand même analyser cette partie. Peut-être d'abord Stéphane, on va regarder quelques images de la partie. C'est la fin de la partie. C'est la fin d'un règne. C'est quand même les moments à ne pas oublier. Ça fait 15 ans qu'il est champion du monde, Garry Kasparov. Et là, en direct, tout à l'heure. Quelle tension, quelle tension. Il a fini par proposer nul. Kramnik, trop solide. D'après Joël Lottier, Kramnik est un monstre en défense. Et il l'a prouvé, puisqu'il a défendu avec un sang-froid admirable. Kasparov ne bouge plus. Il comprend. Voilà, il propose nul. Il propose nul. Et c'est terminé. Et voilà, Kramnik qui lève les bras. Qui lève les bras au ciel. Lève les bras au ciel. Qui se libère. Kramnik est heureux. Il est heureux. Ah, quel soulagement. Ça y est. On peut imaginer. Pas d'analyse, là. Ils n'ont rien à se dire sur cette partie. Simplement que c'est la fin de Garry Kasparov. Evidemment, Kasparov, assez beau perdant, on peut dire. Oui, Kramnik, très, très heureux. Oui, Kramnik, super heureux. Il y avait évidemment une standing ovation à ce moment-là. Le public était fou. Le public était debout. Alors, on a vu aussi la différence. Moi, j'ai vu un peu l'équipe Kasparov qui faisait triste mine. Tous les gens qui l'entouraient pendant ce match. Et puis, évidemment, à l'inverse, les gens qui entouraient Kramnik. Pas très nombreux, en fait, puisqu'on n'a pas vu beaucoup de monde. On n'a vu que Joël Lottier aujourd'hui. On a vu que Joël Lottier. Pour une interview de nos confrères de Canal+. Assez serein, Joël. Joël, très tranquille, très satisfait. C'est vrai que c'était un très long combat pour lui aussi. Et donc, exténué complètement. Et là, il nous a quittés pour aller faire la fête, évidemment, avec l'équipe Kramnik. Donc, Joël, Ilyeskas et Barayev. Les trois entraîneurs qui sont venus ici. Il y en a eu d'autres avant, notamment Sakéev. Mais là, donc, évidemment, dans le camp Kramnik, c'est la fête en famille ce soir. Exactement. Alors, ça y est, on va venir à cette partie quand même. On va la commenter. Kasparov, pour la première fois, dévie. Il n'a pas joué D4 de tout le match. Et là, il tente le coup. Il tente le coup, effectivement. De toute façon, sur E4, il n'avait rien. Sur C4 non plus. Karik Kasparov était à bout de souffle. Il n'avait plus rien à jouer. Il a joué D4. Et on a enfin vu ce que Kramnik avait prévu. Oui, tout à fait. C4 sur C4 et E6. Donc, l'Ouest indienne. Enfin, l'animso, pardon. L'animso sur KC3, évidemment. KC3, c'est ce coup. On le sait. Kramnik aurait probablement mis le fou en B4. Hautement probable. En tout cas, Kasparov ne lui a pas permis de clouer le cavalier. Il a joué G3, donc déviant vers une catalane. Oui, tout à fait. Alors, en fait, probablement que Kasparov essaie de... Bon, une ouverture qu'il connaît bien, évidemment. Mais probablement, il n'essaie pas de trouver une nouveauté théorique ou de placer une nouveauté théorique. Il essaie simplement de mettre un maximum de tension sur cette partie et de voir si Kramnik, dans une position, entre guillemets, normale, arrive à tenir le choc sur les nerfs. Et bien, effectivement, Kasparov, dans cette partie, ne tentera pas de forcer les événements. Il va jouer tranquille. Il va jouer une position paisible et calme en attendant un peu de dire... Enfin, en disant à Kramnik, ben voilà, il faut que tu fasses nul. Mais d'abord, il faut que tu joues. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Mais joue d'abord et on fera nul après. Voilà, on va voir si tu craques. Et on va voir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Tout à fait. D5. Donc là, ça a été joué très, très vite. Évidemment, les joueurs sont très chauds. Kasparov a dépensé deux minutes pour les dix premiers coups. A noter que les joueurs ont déjà joué souvent cette ouverture entre eux, dans les grands tournois qu'ils jouent d'habitude. La catalane, c'est quand même une ouverture très connue. Les trois petits rocs. Les noirs n'oublient pas de roquer, évidemment. Donc en fait, les noirs jouent ici une sorte de gambidame. Sauf que les blancs, au lieu de sortir le fou c1, ils ont sorti le fou g2. C'est un choix. Mais la formation du gambidame, évidemment, pour les noirs, c'est considéré comme très solide. C'est celle que vous voyez ici. Le fou, le cavalier, le roc rapide. Et le pion en d5. Petit roc. Et là, Kramnik joue des prends c4. Donne le centre. Mais pour reprendre ce pion, Kasparov doit perdre du temps. Puisqu'il le récupère avec la dame. Et ça, on le sait, Stéphane, il ne faut pas sortir la dame en début de partie. Il ne faut pas sortir la dame trop tôt. Donc, dame c2, a6. Dame prend c4. Kasparov récupère son pion. Voilà. Et là, les noirs en profitent pour jouer b5 qui attaque la dame. Et une fois que la dame a bougé en c2, eh bien, hop, ils peuvent mettre leur fou. Ça y est. Juste à temps. Puisque les blancs menaçaient de sortir leur cavalier et de mettre en jeu leur fou g2. Voilà. Sortir le cavalier pour attaquer la tour a8. Maintenant, évidemment, ça perd en efficacité puisque les fous viendraient s'échanger. Et évidemment, vu la situation dans le match, eh bien, Kramnik, dès qu'il y a un échange à faire, a priori, si ce n'est pas mauvais, il va le faire. Oui, il va le faire. Puis ça rapproche de la partie nulle et donc de la victoire du match. Fou b7. Et ici, on attendait donc assez logiquement un coup comme KSC3 ou alors un coup comme fou f4 qui sont les coups classiques dans cette position. Et non, Kramnik, je fous des deux. Kasparov, Kasparov. Kasparov, je fous des deux. Un petit coup. Genre, vas-y joue. Oui, voilà. Un petit coup qui peut menacer certaines choses mais qui n'est pas très dangereux mais qui dit à Kramnik que jouer. Il semblerait que cette position ait déjà eu lieu entre les deux joueurs. et en tout cas, Kramnik va jouer un thème qu'on a déjà vu entre les deux joueurs c'est-à-dire qu'il va harceler la dame. Il va harceler la dame. Enfin, ça ne durera pas très longtemps. Il joue fou e4. Et là, Kasparov, la dame attaquée. Et le problème, c'est que cette dame, comme on a joué fou des deux, cette dame n'a pas trop de cases à sa disposition, de cases intéressantes. C'est-à-dire notamment, par exemple, si la dame vient en b3, le fou qui est en e4 va aller en d5. Attaquant la dame une nouvelle fois. Je continue à attaquer la dame. Et ça, c'est une position que le joueur avait déjà jouée, il me semble, à l'Inares. Alors, c'est possible, Stéphane. Ce n'est pas complètement sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'était là-bas, c'était avec couleur inversée. Oui. C'est-à-dire, Kramnik les blancs, Kasparov les noirs. Tout à fait. Kasparov joue dame c1 ici. Dame c1. Donc, évitant que le fou continue à harceler la dame. Mais la dame n'est pas super bien placée en c1, c'est clair. La dame n'est pas placée en c1. Et d'ailleurs, Kramnik le prouve puisque dans cette position, il joue un coup assez inattendu quand même, Stéphane. Il joue le coup fou b7. Oui. Genre, eh bien, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de repousser ta dame. Je perds de temps, mais ce n'est pas grave. À toi de jouer. Si tu rejoues la dame, évidemment, je te rattaque la dame. Je propose nul. Oui. Et si tu joues autre chose, eh bien, en fait, tu n'as pas de bon coup. Voilà, tout à fait. Et puis, ta dame est mal placée, tout simplement, Garry Kasparov. Notez que pour les noirs, ce qui est très important dans cette position, c'est de bien verrouiller la case E4, qui pour l'instant est contrôlée par le cavalier F6 et par le fou B7. Et les blancs ne peuvent jamais jouer le coup E2, E4, envahir le centre avec leur pion. Oui, alors effectivement, comme on a dit au début, les noirs ont donné le centre. Donc, les blancs ont deux pions au centre. C'est ces deux-là. Contre un seul. Le pion noir en E6. Donc, les blancs, évidemment, veulent avancer leur pion sans trop. En plus, il y a une petite faiblesse pour les noirs, Stéphane, qui est très important. C'est le pion arriéré en C7. Tout à fait. On dit qu'il est arriéré. Pourquoi ? Eh bien, parce que la case C5, il n'y a plus de pions qui peuvent la défendre. Donc, si les blancs venaient à verrouiller cette case avec des pièces, Ce pion serait tout le temps en arrière et ne pourrait pas être protégé par un de ses homologues. Une spécialité d'Anatoli Karpov. Donc ici, l'enjeu des noirs, c'est d'empêcher E4 et de jouer C5. Et à ce moment-là, ils auront égalisé complètement la position. Tout à fait. Fou B7, Kramnik est revenu. Fou F4, casse-poir fait une menace. Mais il rejoue pour une deuxième fois le fou. Oui, après avoir joué trois fois la dame, déjà, il rejoue le fou pour une deuxième fois. Attaquant le pion C7 puisque la dame et le fou attaquent cette petite faiblesse noire. Mais on va voir que Kramnik ne risque pas grand-chose. Il joue le coup Fou D6 qui contre-attaque le fou tout simplement. Fou D6, c'est pas mal. Il y avait KD5 qui était un peu moins fort, Stéphane. Fou D6, c'est très bien. Ça met les pièces pour les échanger, en fait, tranquillement. Tout à fait. KB D2, là, Kasparov joue pas mal parce qu'il avait le choix dans les développements de son cavalier. Si on revient à la position, en principe, la case où on a envie d'aller, c'est la case C3. Mais là, elle s'avère complètement inefficace, cette case. Le cavalier en C3 est bloqué tout seul. Il peut aller nulle part. Il peut aller nulle part. Il empêche la dame de contrôler la colonne C. Il bouge la colonne C. Donc, deux inconvénients alors que le cavalier, quand il vient en D2, c'est beaucoup mieux. On voit qu'il ne bouge pas la colonne C déjà. Voilà. Et il menace probablement ce cavalier de venir sur la case B3 pour contrôler cette fameuse case C5. Éventuellement, elle est en A5. C'est possible aussi. Petit ennui, ça permet aux noirs éventuellement de prendre le fou F4 et de disloquer un peu les pions du roi blanc. Alors, on a été surpris par le coup de Kramnik. Ici, Stéphane, on s'attendait à ce que Vladimir joue fou-prend-fou. Oui. Puisque c'est un échange, a priori, c'est une bonne nouvelle pour Kramnik. Et après, pion-prendre, jouer le coup dame D6, ici, attaquant le pion, forçant les blancs à jouer le coup E2, E3. E2, E3 ou un autre coup qui défend le pion, un coup de cavalier, par exemple. Et maintenant, jouer de toute façon K et Bd7. L'idée, c'est C5 ou alors tour C8 suivi de C5. Ça avait l'air tranquille, d'autant plus que le poste de la dame en D6 est très solide. Oui, il a l'air idéal, ce poste pour la dame. Elle est active et pas attaquable. Donc, on était assez surpris puisque Kramnik a joué dans cette position directement K et Bd7, donc ne permettant plus à la dame de passer sur la case D6. Ça, ça avait été un peu surprenant. Et après, KVB3, on a vu Kramnik commencer à réfléchir et là, on s'est dit ça y est, Kramnik joue petit bras. Oui. Il n'arrive pas à forcer des événements, il n'arrive pas à prendre de décisions dans cette partie et Kasparov, avec sa stratégie de ne rien faire, va réussir à le rendre fou. Oui, peut-être. C'était ça. On a eu peur un peu de ça. Mais là, Kramnik ne s'emballe pas. Tranquillement, il blinde la position de son fou. C'est la troisième fois que je joue ce fou quand même. Oui. Et maintenant, ce fou vient sur la case D5 et bizarrement, au centre, ce fou est parfaitement placé puisqu'il n'est pas attaquable. Jamais les blancs ne peuvent jouer E2, E4 pour le chasser. C'est clair. Et ce fou, finalement, empêche le pion blanc aussi d'avancer et contrôle des jolies cases, notamment la case C4 et le cavalier B3 aussi qui est en prise. Le coup fou D5, c'est un coup simplement qui fait que le fou n'est plus en prise en B7 donc il n'y a plus de thème quel qu'il soit. Et fou D5, c'est un joli coup en fait. Je crois que Kramnik qui s'est dit je fais fou D5, il a l'air bien placé. Quelque chose dans ce style-là. Tour D1, Kasparov s'est dit ma tour, je vais la mettre là. Elle a l'air bien placée aussi. Et on voit quand même que la tour, en rayon X, elle touche toutes les pièces noires qui sont sur la colonne D, c'est-à-dire pas mal. Donc si les noirs sont tentés de jouer C5 ou E5, et bien là, après la prise, évidemment, la tour D1 se retrouve super bien placée. Voilà, elle se réveille et elle peut attaquer beaucoup de pièces. Kramnik ne se démonte pas. joue Dame E7, pas mal, puisque l'idée encore pour les noirs, c'est de contrôler la case C5. Et en plus, cette dame est bien placée en E7, elle n'est toujours pas attaquable et maintenant, les tours sont liées. Et là, on ne voyait plus de coups pour Kasparov, Stéphane. On se dit, qu'est-ce qu'il va faire ? On a essayé d'améliorer toutes ces pièces, on n'a pas trouvé du tout quoi faire et finalement, Kasparov se résigne dans cette position devant l'absence générale de coups à échanger des pièces en jouant cavalier E5. Enquel E5, c'est très important. Effectivement, Kramnik perd le contrôle de la case C6, mais il a faibli un peu la position du roi blanc et maintenant, il joue KD5 très vite. Plutôt bien joué. Attaquant le fou F4. Il a décidé, Vladimir Kramnik, d'échanger encore une pièce. Pas bête. Il faut échanger quelques pièces. KC6. Petite passe tactique, on va voir tout de suite. Il y a eu une feinte. Attaque la dame, mais Kramnik fait d'abord le coup. On attendait que la dame bouge n'importe où, ce qui n'avait pas l'air terrible, ce qui donnait des possibilités à Kasparov. Il a joué K4, F4 échec. C'est un coup intermédiaire. On ne peut pas prendre la dame. Il a un coup de Kasparov un tout petit peu inattendu, on va dire. On pouvait s'attendre à la reprise du pion, mais qui n'a pas l'air bon puisque ça affaiblit le roi blanc. Il y a dame H4 qui n'a rien. Non, Kasparov ne se démonte pas. Il fait quand même dame prend cavalier puisque même si la dame est en prise, si les noirs prennent la dame, ça serait une faute. Ça serait une faute puisque les blancs d'abord prennent la dame avec échec. Le roi est obligé de bouger et ensuite on prend le fou et ça gagne une pièce. Une pièce puisque le cavalier n'aura aucune peine à ressortir. C'est important, vérifiez toujours que le cavalier ressorte. Mais là, il arrive en 6, après il va où il veut. Bref, il y avait une petite passe tactique. Kasparov met sa dame en prise, mais Kramnik ne peut pas la prendre. Donc Kramnik enlève sa dame tout simplement, joue dame E8 et cette fois-ci, il attaque sérieusement la dame de Kasparov qui doit bouger. Et là, on sentait vraiment, Stéphane, que c'était égal ou alors contre l'autre possibilité échangeante, le coup KB8. Pour échanger, c'est éliminer ce cavalier. Oui, tout à fait. Bref, Kasparov joue dame F3. À noter qu'on va voir que dans cette partie, la dame E8 aussi va sortir de cette case et y revenir. On a vu beaucoup comme ça de coups de balancier de pièces. Il y a un peu d'intimidation dans cette partie parce que Kramnik a d'abord joué son full à rejouer. Kasparov a aussi joué sa dame sur des cases un peu bizarres. Et on va voir qu'il va y avoir comme ça beaucoup de coups. Alors là, Kramnik joue le coup libérateur. Voilà, là Kasparov a empêché KB8 à cause de cavalier E7 échec. Oui. Et la tour serait en prise. Donc ici, le coup libérateur, c'est ça, c'est E6, E5. E6, E5. Ça enlève le pion blanc au centre et on va voir que ça échange encore des pièces. Ça menace E5, E4, Stéphane. Ça, c'est très fort. Coup que Kasparov ne peut pas tolérer. Très logiquement, donc pour ouvrir la colonne de sa tour, il prend en E5. Le choupion prend E5. Et après, cavalier prend E5. Ça échange les cavaliers. Ça échange les pièces. On est obligé d'échanger les cavaliers. Dame prend. Et là, on s'est dit ça y est, c'est nul. Oui, ça y est, c'est nul. Et on va voir que Kasparov va quand même essayer de continuer à provoquer Kramnik. En fait, il va essayer d'amener Kramnik à faire des erreurs en tout simplement en essayant de garder l'équilibre au maximum et de ne pas échanger de pièces. Tout à fait. Donc là, Kasparov, maintenant on va faire une stratégie je ne fais rien mais toi non plus. Donc on joue. Oui. On ne fait pas nul, on joue exceptionnellement. Tour D2, là, Kramnik a super bien joué. Kramnik a vraiment joué un coup grand style. Normalement, alors n'importe quel grand maître normal entre guillemets aurait joué soit tour E8, soit tour D8. Bref, pour mettre les tours au centre. Tout à fait. Soit éventuellement un coup de fou. Mais Kramnik, lui, a trouvé un superbe coup. Tour A8, a priori, on n'arrive pas à le comprendre ce coup puisqu'il y a une tour en F8. Mais en fait, si on a mis l'autre tour en E8, la tour A8 était en prise de la dame. Voilà l'idée de Kramnik. Mais d'un autre côté, la tour A8 défendait le pion A6. C'est vrai aussi. Donc, on s'est dit bon, tour A8, joli coup. Peut-être qu'il a envie de jouer dame E4, Kramnik, pour échanger les dames. Mais en fait, pas du tout. Kasparov joue E3. Et là, on comprend l'idée de Kramnik quand il joue le coup tour E6. Tour E6, pas mal. Parce que cette tour va pouvoir coulisser vers le roi blanc en jouant en F6 voire même en H6 pouvant attaquer le roi blanc. Et en même temps, elle protège elle a un petit oeil cette tour sur le pion A6 qui peut être faible du côté noir. Mais là, avec cette tour sur la sixième, il n'y a pas de problème. Pas de problème donc. Tour E6, tour AD1, Kasparov ne sait pas trop quoi faire dans cette position, ça paraît clair. Kramnik joue Tour E6. Oui, il attend de voir ce que va faire Kramnik. Attaque la dame, Tour E6. Tour E6 attaque la dame, il faut que la dame bouge et elle n'a pas beaucoup de casse cette dame. La dame est venue en D5. Là, on s'attendait à ce que Kramnik échange les dames. On s'est dit c'est logique, il va échanger les dames. Mais non. Et en fait, non. C'est là que se révèle toute la force du plan de Kramnik. C'est qu'il a passé sa tour en F6, ce n'est pas pour échanger les dames, c'est pour attaquer le roi de Kasparov. Et qui dit attaque sur le roi, dit on garde les dames. On garde les dames, exactement. Et pourquoi ? Kramnik, lui, a son roi hyper bien renforcé avec toutes les pièces autour. Kasparov, il y a des trous. On voit des trous possibles soit par là, soit par là. Bref, le roi de Kasparov n'est pas trop en sécurité donc Kramnik garde les dames, joue dame E8. Petit coup, un peu alternatif, un peu surprenant quand on sait que Kramnik doit faire nul. Tranquille, on se demandait s'il aurait les nerfs, mais il a les nerfs, Kramnik. Là, en fait, il ne joue pas pour faire nul cette position, il joue pour jouer les meilleurs coups, tout simplement. Dame E8. Là, on ne savait plus ce que Kasparov fait. Et là, Kasparov, en fait, attend. Kasparov, c'est horrible sa position. Il joue tour C1. Bon, change de colonne, pas mal. Mais moi, par contre, j'ai un plan, lui dit Kramnik. Il joue G6. Alors, on se demande ce que ça veut dire, ce coup. Oui, on se demande ce que ça veut dire. Mais en fait, il veut pouvoir jouer peut-être le coup tour F5. Et en plus, il semblerait que la structure des pions noirs soit mieux sur Kasparov de la couleur opposée à celle du fou. Oui, c'est aussi un truc. Et ça peut avoir des motifs d'attaque sur le roi blanc aussi. Éventuellement, joue H5, H4 peut-être. ça peut attaquer le roi blanc. Ça, c'est l'idée principale en fait de G6 et de jouer H5, H4. Et c'est bien vu. En fait, Kramnik, comme on le sait, c'est un spécialiste de l'anticipation du plan de l'adversaire. Avec G6, il fait ça parfaitement puisque Kasparov n'a rien à faire. Donc, ne fait rien. Tour C2. Kramnik joue H5. Maintenant, on comprend bien le truc. La tour qui était en F8 enfermée, elle va passer si Kasparov est enfermée en H8. Tour H8 et H4 attaquant le roi. avec une attaque. Donc, Kasparov dit stop. Il dit, bon, ok, j'ai fait un peu n'importe quoi. Oui. Tu me chauffes. J'arrête les frais. Je replace mon cavalier. Cavalier D2. Cavalier D2. Il veut revenir en E4, Kasparov, avec le cavalier fourchette attaquant le fou et la tour. Voilà, tout à fait. Donc, Kramnik dit stop. Tour F5. Oui. Stop, stop. Donc là, attaque la dame. Attaque la dame. Kasparov vient en E4, propose l'échange de dame. Oui, parce qu'il comprend bien que c'est Kramnik qui peut avoir de l'attaque. Alors, il faut changer les dames pour essayer de continuer la partie. Et là, Kramnik a joué le bon coup. Là, je crois qu'il a joué le coup qui égalise vraiment la position. Oui. Le coup libérateur, le vrai, c'est Espion C7 qui est arrivé depuis le début de partie. Tout à fait. Eh bien, il le met en C5 maintenant. Il n'a pas peur des fantômes Vladimir Kramnik. L'idée, c'est évidemment de jouer C5, C4. Après quoi, il n'y a plus qu'à tenir le pion à 6 et on tiendra toute la chaîne de pions. Donc, les pions vont s'échanger. Ça, c'est bon pour Kramnik. Ici, il a la meilleure structure possible. Bref, si Kramnik joue C5, C4, c'est terminé. Kasparov ne pourra plus gagner. Kasparov donc prend sa chance maintenant. C'est son dernier moment. Il joue dame prend dame. Tour prend. Tour prend. Et E4. Et là, on s'est dit Oulah ! Oulah, ça a l'air chaud puisque les pions de Kasparov ont l'air d'envahir le centre. Il va jouer F4, E5 et puis cavalier E4. Voilà. Et ça a l'air chaud. Cavalier E4 sera très bien placé. Donc, on se dit Oulah, stop. Attention, Kramnik. Il faut faire attention. Il joue tour F5. Là, il a joué précis. Au commentaire, à ce moment-là, il y avait Joël Lothier en direct qui avait l'air de dire que Kramnik allait tenir. Oui, qui avait l'air de dire que ça allait lire bon. On va voir pourquoi. F4. Parce qu'en fait, après tour E6, quasiment forcé, Kasparov doit jouer le coup suivant. E5 attaque le fou. Alors là, il ne faut pas se tromper. Il faut aller en E7. Voilà, il faut aller en E7 parce qu'il faut que les Noirs même si on casse les tours doublés. Voilà. Il faut que les Noirs jouent le coup F7, F6. Oui, en plus, il faut contrôler la case F6 pour ne pas que le cavalier blanc y aille. Et pour ne pas que le cavalier blanc saute sur cette case en faisant des échecs meurtriers. Alors Joël Lothier a remarqué évidemment que sur cavalier E4 directement, Kramnik jouait C5, C4 et c'était bouclé. C'était terminé. C'est bouclé, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'affaiblissement de pions. Donc Kasparov la tente sa chance une fois de plus. Il joue B3. Il veut bloquer le pion en C5 pour pouvoir l'attaquer avec le cavalier E4 et hop, je te mange ton pion Kramnik. Exactement. Mais Kramnik régit le premier. Il attaque lui-même la chaîne de pions blanches. Il menace de gagner un pion en jouant F6. Il menace pion prend E5. Kasparov est obligé de jouer cavalier F3 pour protéger le pion. Il aurait pu prendre le pion, Stéphane, quand même. C'est une main qu'il fallait envisager. Il aurait pu prendre le pion mais là, il y avait le coup, Joël Lothier avait parlé du coup... A priori, il faut prendre F6, évidemment. Il faut prendre F6. Puisque sur tout tour prend C5, il y a tour E2 échec. Il y a tour E2 échec qui gagne le cavalier. Attaque le roi et le cavalier. Donc ça gagne le cavalier, tout simplement. Et là, on se demande ce que peut faire Kasparov dans cette position. Oui, parce que les tours noirs menacent de s'infiltrer dans le camp blanc. Après cavalier F3, Stéphane, c'est très simple. On échange des tours. Bref, position extrêmement simple à tenir pour Vladimir Kramnik. Aucun doute qu'il n'y arrivera. Donc Kasparov, après F6, il est obligé de jouer cavalier F3. Et là, on sent que quand Kramnik commence à échanger les pions, que ça va être tranquille. Il joue pion, prend E5 très vite. Cavalier prend. Attention quand même aux menaces. La menace, c'est qu'il y a D3 ou qu'il y a D7. Oui, exactement, qui attaque le pion C5. Effectivement, c'est pour ça que Kramnik joue le coup. Tour D8, très bien joué, active la tour et empêche le cavalier de venir attaquer le pion C5. Crée une menace en plus, Stéphane, puisqu'il veut jouer G6, G5, échanger encore des pions et commencer à affaiblir toujours le droit plan. Kasparov joue H4 et là, le dernier coup de ce match, tour D5, le plan de Kramnik, c'est fou D6 qui va chasser le cavalier et puis nul. Et puis tranquille, nul, forcé. Et puis nul, Kasparov ne peut rien faire, il n'a plus assez d'arguments. Voilà, le dernier coup de ce match, tour D5, Kasparov propose nul et Kramnik, les bras en l'air et champion du monde, le 14e champion du monde. Alors, à noter que Kasparov a dit qu'il allait jouer, si tout se passe bien, le prochain cycle de champion du monde, il allait quand même essayer de revenir et de se qualifier pour jouer contre Kramnik qu'il considère, il l'a bien dit, comme effectivement le 14e champion du monde d'échecs. Je crois que tout le monde va le considérer ainsi. Reste à Kramnik quand même à confirmer, notamment dans les tournois. Effectivement, pour l'instant, il est 14e champion du monde parce qu'il a battu Kasparov, mais pour l'instant, il n'a battu ni Shirov ni Anand, il n'a battu aucun des autres joueurs et en tout cas, le match contre Anand, il n'a jamais eu lieu. Le match Kramnik-Anand n'a jamais eu lieu. Effectivement. Ça serait quand même intéressant de voir ce que ça peut donner parce qu'on peut très bien assister à une situation, Stéphane, où il y a trois joueurs qui dominent les échecs. Oui, mais chacun battant l'autre à cause du style, ça peut arriver. Voilà, disons Kasparov et chacun battant l'autre. Donc, on aurait, comment dire, lequel est le plus fort ? Oui. Très difficile. Ça serait possible, mais bon, ça n'a pas encore été le cas. En tout cas, pour l'instant, Kramnik est le seul être au monde à avoir battu Kasparov depuis que Kasparov est né. En match. Ça n'était jamais arrivé avant. Donc là, on va donc assister à une belle année, je pense, parce qu'un nouveau champion du monde, ça va forcément générer de nouvelles choses, de nouveaux combats, de nouveaux... Stéphane, on peut comparer ça à la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, oui, c'est tout ça. On l'a fait pendant le direct, mais ça veut dire qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Oui. Est-ce que ça va être bien, pas bien ? Est-ce que c'est la gaffe du siècle ? Est-ce que Kramnik, champion du monde, ça va être bien ou pas bien ? On va voir. A priori, ça va être bien, parce que soyons positifs. Un petit jeune qui arrive, c'est toujours sympa. Oui. Donc voilà, c'est une dissolution rajeunissante. Exactement. Donc on en saura plus pour la suite. Alors à noter quand même que samedi, théoriquement, il devrait y avoir au moins une partie, éventuellement des parties rapides. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, le problème de Brand Games, dans le contrat, les joueurs doivent jouer jusqu'au bout. Oui, mais il y a... Mais là, Kasparov et Kramnik se connaissant assez bien, le match pour eux est terminé. Donc ils vont arriver poum poum, nul. Voilà. Ils vont proposer de faire des parties nulles ou des blitz. Voilà. Donc ils vont proposer probablement de faire des parties rapides. Maintenant, est-ce que Kramnik va accepter ? Ce n'est pas sûr. Parce que maintenant qu'il est champion du monde, s'il perd ce mini-match, bon, ce n'est pas très bien. Oui, tout à fait. Donc bon, on va voir. On verra. On verra bien. Donc samedi, en tout cas, on vous donne rendez-vous à 16h, Stéphane, pour en tout cas une animation échec. On ne sait pas si ça sera une partie longue jouée, une partie longue non jouée, des parties semi-rapides jouées. Bref, on vous donne rendez-vous à 16h, mais en tout cas, on félicite Kramnik, 14e champion du monde d'échecs. C'est l'actualité de cette fin de match et c'était vraiment un superbe match. Voilà. Donc rendez-vous à samedi et puis pour le reste de l'année pour la suite de Diagonal parce qu'il va y avoir beaucoup d'événements à suivre, notamment des parties rapides, très intéressantes, notamment dans les Grands Prix Diagonal et puis tous les tournois qu'on va couvrir, ne serait-ce que le tournoi de Hollande, Vekanze en janvier, le tournoi de Linares, etc. Actualité chargée, donc de toute façon, les émissions régulières de Diagonal, c'est vendredi soir et c'est toute l'année, à toute heure, 24h sur 24 en différé. Bref, on vous donne rendez-vous bientôt et merci de nous avoir suivis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada